Musique What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Topsy Podcast. Aujourd'hui, on fait la critique de la saison 1 de Gen V, donc on avait déjà fait un petit peu un overview des deux premiers épisodes qu'on est allé voir en avant-première grâce à Amazon Prime, puis on avait carrément trippé. On était jeté sur le cul, juste comme moi. Les trois, c'était un anonyme, donc on a vraiment trippé. Je ne veux pas qu'on se répète nécessairement au niveau de pourquoi on aime Gen V, j'aimerais ce qu'on aime un petit peu plus en détail de le reste de la saison, d'où ça s'en va, parce que bon, je fais un résumé, c'est un univers qu'on adore, il y a de l'humour, il y a du satire, on rit un petit peu des choses sérieuses, c'est différent, c'est bien écrit. On rit des super-héros aussi, c'est unique en son genre. C'est unique en son genre, puis en ce moment, The Boys, puis Gen V, tant qu'à moi, genre, domine un petit peu la scène des super-héros. Avec Invincible. Avec Invincible, surtout au niveau des séries. Au niveau des séries, c'est dans deux, trois dernières années. C'est même pas proche, je pense. C'est même pas proche, je pense. Je trouve que ça va rechercher un peu le buzz que Heroes avait. Mais Heroes, je pense que c'était un peu avant le MCU, il me semble, Heroes. Oui, bien avant, c'est comme 2004. Puis genre, tout le monde trippait sur les Heroes. C'était vraiment une bonne série, puis je trouve que ça vient un peu rechercher, c'est plus gore, on s'entend, mais on dirait que les thèmes viennent rechercher un peu la même affaire un peu dans Heroes. C'était plus comic bookie, je trouve, Heroes. Là, ça y va plus graphique, mettons. Mais on dirait que c'est la série Heroes, mais de... Alors, 2020, 2023... Oui, puis tu sais, étant donné que c'est comme 18 ans et plus, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas autant que des autres séries. Oui. Puis ça n'a pas autant de... Tu sais, pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de monde qui a écouté Lucky, je vois. Mais on dirait que Lucky, je vois tellement plus d'affaires, justement, parce que c'est pas 18 ans et plus, peut-être. C'est plus mainstream, on dirait. C'est plus mainstream. The Boys, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui sleep là-dessus en ce moment, puis que quand ils vont réaliser ça, ils vont faire comme... Ils vont être sur le cul, carrément. Tu peux-tu imaginer... Tu sais, nous autres, on les écoute saison par saison, mais quelqu'un live qui commence, puis qui va avoir 4 saisons de The Boys, puis une de Genevi. Une, bien là, la deuxième, elle a été Greenlight, fait que tu sais, deux saisons de... Oui, mais là, il y a la saison 4, je pense, de The Boys. Ben, c'est ça, là, on va être rendu à la saison 4. Fait que tu sais, dans le fond, la saison 4 de Genevi... La saison 1 de Genevi finit, puis comme on se disait tantôt, off-cam, la saison 4 de The Boys, elle commence comme une semaine après. Une semaine après les derniers événements, genre. C'est ça. Fait que tu sais, ça va quand même plus continuer la storyline de The Boys. Mais je sens qu'il va y avoir des personnages de Genevi qui vont apparaître, on n'a pas le choix. Ben, peut-être, là, mais tu sais, on n'a pas le choix non plus de... de mentionner ce qui s'est passé pendant... Surtout la dernière épisode de Genevi était tellement... Genre, c'était une grosse affaire qui s'est passée, genre. Ouais. Genre, de voir ça va faire quoi, comme... dans le futur de The Boys. Ouais, puis là, est-ce que... On peut tout de suite tomber des spoilers. Ben, si tu m'as dit là, full alert, spoiler, on va aller dans les détails. Si t'as pas fini la saison, comme on va finir les épisodes, puis revenir après. Spoiler alert, 3, 2, 1. Ouais. Cool. Parce que, tu sais, la façon que ça finit avec Kate, puis Sam, qui sont... On dirait que... On me l'a deux les prend comme un peu sur son aile. Ouais. D'après moi, ma grosse théorie, c'est que Kate et Sam vont faire partie du... Du Seven, ouais. J'ai comme un gros feeling que ça s'en vient. Ils n'ont pas choisi de mettre deux personnes dans le Seven en ce moment. Sam et Sam. Ouais. Mais t'as-tu vu comment ils ont twisté encore? Comment ils contrôlent le média, genre? Ils ont clairement twisté ça, parce que c'est eux qui ont fait la marde, pas les autres. Ouais, absolument. Les autres, c'est eux qui ont... C'est eux les heroes de... Ben, ouais, il y a tellement... Il y a tellement de pouvoir, Homelander, là. C'est rendu lui qui runne tout de suite, là. Ouais, il runne tout de suite, là. Puis c'est ce qui est bon, justement, de The Boys. Ça nous montre à quel point ça peut aller loin, genre. On n'est pas surpris. C'est fâchant, mais on aime ça. Puis c'est comme, OK, comment qu'on va quand même continuer à, genre, supporter les Good Guys, puis à, comme, continuer à essayer de trouver une façon de le tuer ou de l'enlever de là ou de... Tu supportes les Good Guys, mais qu'en même temps, Homelander, on l'aime. Il est tellement... Mais t'aimes pas l'aimer, genre. Non, ouais, c'est ça. Cet acteur-là, il est insane. Il a fait, quoi, 15 secondes dans la série? C'est-tu, genre, les meilleurs? What kind of animal are you to turn around? To go against your own kind? Ah non, son... Moi, je pensais, là... Son delivery. On en était vers là un peu, là. Moi, je pensais qu'il allait arriver là, qu'il allait laser tout le monde ou de quoi de même, genre, j'étais comme... Puis juste son 15 secondes de dialogue, j'étais comme... Il est-tu débile, man? Il est-tu malade, ça, c'est-tu, là? Il est top 3.1, là, moi, j'en fais 4. Il y a un delivery de feu, là. Ah oui. Vraiment, là, de feu, là. Je trouve qu'il est imposant comme personnage parce qu'il est fort, puis il peut faire ce qu'il veut, genre, puis il va te démolir, genre. Mais la façon qu'il parle, là, il est à 2 secondes d'épathécité. C'est-tu débile quand il descend du ciel? Tout le monde regarde à gauche, à droite, ils sont genre, OK, on se calme là, là. Qu'est-ce qu'on fait? Daddy's in the house, là. Pourtant, tu sais, même Marie, qui est comme... Elle, elle sait qu'elle est en train de régler la situation, mais comme... Elle réalise rapidement qu'elle est comme... Oh, un peu, genre, j'ai... I'm the poor. Oui. Ah, pfff. C'était justement... Mais c'est ça qu'on s'en est parlé, comment qu'elle a fait pour survivre le blast? Genre, c'est-tu comme... Oh, je sais pas. C'est à voir, t'sais, il dit, you ate that like a champ, genre, mais... Mais toi, t'avais une bonne théorie. C'est ça, elle a-tu comme shieldé, genre, son sang, genre, devant elle, sans le savoir, genre? T'sais, t'sais, comment elle peut durcer son sang, genre? Ah, OK, ouais. T'sais, c'est peut-être ça, ça, c'est peut-être. Parce que, il me semble, ça irait faire un trou en dedans d'elle. Ouais, ben, moi, j'ai l'impression que c'était comme... C'était comme un cliffhanger, puis qu'il y a quelque chose de plus à ce personnage-là qu'on va découvrir plus tard, là. Mais ça, c'est peut-être que c'est genre une armure, genre, qu'elle s'écrit avec son sang. Non, ça, c'est peut-être qu'elle durcit son... Je trouve vrai que c'est une crise de bonne idée. T'sais, puis elle a pas l'air de comprendre vraiment, fait que, t'sais, elle a eu peur, fait qu'elle a voulu se protéger, fait que, t'sais, peut-être, ça a fait ça, puis là, elle va découvrir que, t'sais, plus invincible que les autres, genre. Ouais, parce que, t'sais, y a des soupes, que, genre, y a des pouvoirs, mais y a pas nécessairement le pouvoir de, comme, être tough, genre, de peau épaissie, ou whatever, genre. Ouais, c'est ça. Pis elle, elle semblait pas avoir ça, t'sais, elle se coupe avec un couteau, fait que, genre, tu dis... Mais peut-être que... Je sais pas. Ouais. C'est weird. Mais ça, ça, pis comment, ou ce qu'il se réveille dans l'espèce de salle, genre, t'sais, c'est comme les deux cliffhanger, là. Oui. La première fois, tu sens chez Vought. J'ai une question sur un, mais un gentil, ben, un personnage dans l'histoire. Moi, au début, j'étais vraiment intrigué, pis voir à quel point qu'il allait être fort, ou whatever, mais, toi, Polarity, comment tu l'as trouvé dedans? Ben, sérieusement... Tu l'as-tu trouvé décevant, ou, comme, correct? Ben, épisode 1, 2, 3, j'adorais son charisme. J'adorais le personnage. Après ça, y a comme un status quo, épisode 4, épisode 5, pis là, quand il amène son père, je sais pas si c'est dans 5 ou dans 6, est-ce que tu te rends compte que son père, quand il a utilisé ses pouvoirs, genre, il... Ça, c'est la dernière épisode. Ça, c'est la dernière épisode. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, c'est tricky, par contre, d'amener un personnage, pis de dire, comme, « Hey, clairement, ce personnage-là, genre, il va downgrade, parce que, genre, ça le rend malade, fait que je trouvais ça comme un peu particulier. » De l'autre bord, genre, à quel point Magneto, il est tellement overpowered en X-Men, fait que je me dis... C'est ça. Eux, ils ont le même pouvoir, là. C'est le métal, là. Ben, c'est ça. Tu vois qu'il est pas aussi fort que Magneto, mais je me dis... Il est pas de temps fort. Ben, non, comparé à Magneto, non, parce que... Mais il est jeune aussi, là, j'espère à quel point son père était fort. Son père était plus fort, oui. Ben, moi, j'ai l'impression qu'ils ont pas voulu montrer à quel point son père était fort, justement, pour pas nous... pour pas aller là-dedans. Ouais. J'ai l'impression qu'ils voulaient peut-être counter un peu Magneto, pis de dire, comme, ok, ce personnage-là peut être trop fort. Tu sais, si tout le monde est trop fort, à un moment donné... Ouais. Parce que, tu sais, clairement que, genre, Magneto pourrait casser une volée à Homelander, là. Probablement pourrait. Tu sais, ça pourrait être serré, là, comme ça pourrait... comme il serait... il aurait le potentiel de le tuer, là, genre. Fait que là, si t'as quelqu'un qui a le potentiel de le tuer, pis qu'il a 17 ans, pis que ça fait 4 saisons d'essayer de le tuer, genre, ça marche pas tant. Ben, en même temps, lui, il voulait pas le tuer, tu sais. Ben non, je sais, mais, genre, là, s'il tue ses amis, il a pas le choix, là. S'il se rend compte qu'Homelander c'est une merde, il a pas le choix, lui, c'est parce qu'il le sait pas, tu sais. Après ça, tu prends Kate, qui aurait le pouvoir de tuer Homelander, mais là, t'as fait virer... De son bord. De son bord, fait que là, c'est comme, fuck, ok. Fait que là, la seule... Elle va clairement voir ses pensées, là, pis voir comment c'est un esti de mon gars. Ouais, mais en même temps, elle est crissement unstable, là. Fait que, genre, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec, là. Peut-être, oui. Fait que... J'ai vraiment aimé ce plot twist, là. J'ai hâte de voir si The Boys 4, ça va être, tu sais, un merger genre de... Moi, je pense, d'après moi, s'ils veulent continuer à faire quelque chose de quand même assez intéressant avec Genevieve, t'intègres les affaires qui sont passées dans Genevieve, t'intègres des personnages. Mais tu les laisses à part. Mais je laisserais quand même à part, ou... Ou deux, trois personnages. Tu, t'sais, tu merge quand même pas mal, t'sais, peut-être que la mission, mettons, de The Boys, ça va être d'aller chercher... Les... Les kids... Les kids qui sont emprisonnés dans... Qui sont emprisonnés, t'sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça serait peut-être ça, genre, je trouvais... Ça serait peut-être une bonne idée, genre, pis à la fin de The Boys, genre, ils meet up, ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est vrai que ça serait pas... Et probablement, il y aura plus, genre, de campus d'école, là, c'est fini, là. Non, c'est sûr. Ah non, il est fini, le campus d'école, là. C'est bien scraper, là. Puis... Ouais, non. Parce que c'est... Non, mais les autres pourront plus retourner, là, sans... Non, eux sont sur le monde, là. Ouais, c'est ça, fait que c'est où que t'as fait ta saison 2, avec eux autres, c'est où que ça se passe, t'sais. Ouais, c'est clairement avec The Boys. C'est on the run, ou c'est avec The Boys, t'sais. On the run, ou... Mais là, si t'es aimé avec... Avec The Boys, ça devient tricky, parce que là... Mary a quand même le pouvoir de faire clatter les têtes, là. Fait que là, c'est comme, ok, ben... Mais en même temps, je sais qu'elle voudra pas tuer tout le monde de même, mais... Genre, mettons, Blender, elle va peut-être catcher que c'est un mal pour un bien. Fait que je sais pas. J'ai hâte de voir, mais... Si on revient un petit peu à, 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 comme... L'évolution de chaque personnage, si on a parlé de Kate, un petit peu, là. Ouais, j'ai... Genre, l'arc de Kate, c'était tellement... Incroyable. T'sais, c'est... Un des... Je pense que c'est le meilleur arc de... 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 Quasiment, là, pas loin. Moi, c'est... Le plot twist dans l'épisode... 5 ou 4, là. C'était comme un double plot twist, genre. Ouais. Parce que, t'sais, tu te rends compte que, ok, elle connaît tout ça, puis elle utilisait ses pouvoirs pour ça. Mais après ça, tu comprends que... Genre, il donnait des médicaments pour, comme, la tone down. Fait que ça, c'est comme un deuxième twist. Fait que ça l'a refait... Revirait un autre fois, dans une autre direction. Mais l'autre twist, c'est quand tout le monde se réveille, puis il est en train de tuer... Ça, c'est un autre twist, là. Ouais, ouais. À tu... À tu chéris. Ouais, c'est ça, à tu chéris. Ouais, c'est ça, c'est comme... Ça, c'était comme, genre... What the fuck, encore? Elle passe de, genre... Elle fait partie de l'équipe à une ligne directrice pour devenir, genre, la future vilaine, genre. Ça, c'était... Vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé aussi l'autre plot twist que Golden Boy. La seule raison pour qu'il était aussi fort que ça... C'était à cause de Sam. C'était à cause du sang à Sam qu'il transférait dans son corps. Ouais, ouais. Mais c'est quoi Sam, il est juste fort? Ouais, ouais, il est vraiment fort. Super strange, là. Super strange, ouais. J'ai aussi fort que Homelander, mettons, pour fessé, là. Je sais pas. Probablement. Parce que là, c'est une question aussi de genre. Puis comme ça, il y a quoi d'autre? Il fait juste sauter puis il est fort. Ben, il est fort. Il est fort de tout. Il saute, il est fort des jambes. Il est fort, tu sais. Comme Superman, là, ish. Mais pas Superman. Un peu comme... Parce qu'il est un peu comme Homelander, là. Homelander aussi. Homelander ou... Omni-Man, là. Omni-Man, il vole, tu sais. Mais... Ouais, c'est ça. Super strange, là. Puis après ça, c'est... Puis ça, c'est de quoi dans The Boys. Ils ont pas nécessairement... Ils ont jamais vraiment touché à ça. Parce que c'est une des raisons pourquoi The Boys, genre, c'est tellement bon. C'est que tu peux enlever les super pouvoirs de tout le monde. Puis ça reste une série de débiles, là. Ouais. Mais... C'est la première fois dans Gen V qu'on voyait un peu l'évolution des pouvoirs des gens. Tu sais, c'était... Dans The Boys, c'est jamais abordé, là. Le monde ont des pouvoirs puis ils utilisent puis c'est tout. Puis là, c'est comme... OK, on a l'évolution à Mary. On a l'évolution à... Ah, j'ai un blanc. Elle qui rapetisse. Emma. 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 Tu sais. Emma. Un autre... Un autre... Un autre personnage, là. La première fois que tu la vois, tu te dis OK, c'est sideline. Puis c'est comme... Ah ouais. Finalement, là, tu deviens tellement intéress... Hyper deep. Tu deviens tellement intéressaire, là. Là, en plus, quand elle... Ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Tu sais, Sam, il dit genre... Puis elle le rapetissait, genre. Sans vomir. Ouais, en pleurant. Juste en pleurant, hein. En pleurant. En pleurant. Peut-être capable de contrôler, genre, son... Son... Moi, c'est ça que je comprends. C'est que finalement, c'est... La bouffe, tu sais, comme on en avait parlé, c'est un petit peu de la maladie mentale. Puis de la... L'émotion reliée. Tu sais, tu manges tes émotions, genre. Puis elle vit ses émotions, puis elle rapetisse. Fait que moi, le lien que j'ai fait, c'est comme... OK, finalement, c'était pas avec la bouffe. Qu'est-ce que tu sais, la bouffe, c'était comme un... C'était un superflu, genre. La réelle affaire, c'est tes émotions qui te permettraient... Peut-être que ça la faisait pleurer de... De vomir. De vomir. Fait qu'elle rapetissait. Ouais, ça lui donnait le même feeling que d'avoir bien de la peine, genre. Comme un heartbreak. Tu sais, en même temps, c'est des ados. Fait que genre, la puberté, puis les émotions, puis les hormones. Fait qu'en tout cas... Mais ouais, ça, j'ai trouvé ça. Ah, c'est vrai. Moi, c'était nice. Puis tout le backstory avec sa mère, genre, tu sais, quand elle voulait qu'elle rencontre, genre, le meilleur ou je sais pas quoi. Ouais, pour faire aller à l'épisode. Tout ça, c'était... C'était nice. Genre, tu vois comment c'est plus deep qu'on pensait, genre, de ce personnage-là. Non, le character building dans cette série-là est insane. Tellement bon, là. Au début, t'as le arc sur Sam, tu sais, le Golden Boy, même que t'en apprends à la fin sur Golden Boy. Ouais. Parce qu'avec Kate, genre, c'est sérieux. C'est tellement débile pour être comme série. C'est vraiment une bonne saison, genre, point, comme ça. Non, y'a pas de... C'est une très bonne saison. Ouais. Puis j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils sont bons. J'étais intéressé. Y'a pas un personnage que je trouve dol, là. Ouais. Même la fille qui s'arrache les cheveux, genre... Eh, insane. Eh... Ashley. Ashley, j'aime son personnage. L'estie de... De directeur con, là. Le réalisateur, là. Ouais. Il me fait rire, l'estie. C'est une marde, là. C'est lui dans The Wolf of Wall Street, hein. Celui qu'il l'appelle, je pense, la marmotte, ou je sais pas quoi, là. Ouais. À cause de son petit flotte, là. T'sais, je sais pas, même les petits personnages sont... J'ai trouvé intéressants, genre... Ou même le... Le gars, là, qui fait des entrevues, là... T'sais, y'a un épisode, là, qui s'est... Le gars, il fait des entrevues, là... Ah, Tech-9? Pas Tech-9. Ah ouais, lui qui... Qui fourre les trous, là. Les trous, là. Il fourre le séchoir à main. Il voit l'arbre, il est comme... Ils ont plutôt des estis de problèmes, pareil. Ah ouais, mais... Moi, je pense... Moi, sincèrement, je pense que le... 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 Le sérum, là. Ouais. Leur donne des... Il fait quelque chose que, dans la tête, tu... Tu peux, genre, virer, crackpot. Tu peux virer, crackpot. Mais, moi, je le voyais un peu comme le sérum de Captain America. Genre, c'est comme... Si t'es une bonne personne, ça va amplifier ça. Puis si t'es une marde, ça va amplifier ça. Ouais, ouais. Fait que moi, c'était un peu de même, je le voyais, mais... Il y a peut-être quelque chose aussi qui fait décliquer dans la tête. Je sais pas. Ouais, mais après ça, comment tu l'expliques... T'expliques qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais c'est... C'est surtout, en fait, tu sais, que tu... Ça part de... Tu sais, la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre, right? Puis genre, les parents qui ont accepté ça... T'es un peu colons, là. C'est un peu, genre... C'est un peu comme les parents qui, genre, tu fais faire du mannequin à ton bébé, puis tu ramasses tout le cash, puis tu milk, tu milk. Tu sais, au final, tu te dis que c'était pas très simple, là. Mais t'en as là-dedans. C'est un peu ça, la mère à Starlight. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est un pageant. Puis elle l'aime pas, là. Puis, tu sais, puis il y a des parents qui vont faire ça. Starlight est très sain, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, t'as des parents qui vont faire ça, puis comme... C'est raisonnable. Puis c'est juste comme, hein, on voulait faire une expérience. Puis, tu sais, faire 4-5 ans, si on voit qu'il aime ça, on le réinscrit droit, mais comme, tu sais, on... Mais là, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu dis que les parents sont de même, les enfants sont élevés dans un environnement que c'est comme, t'es un produit, t'es un produit, puis go, puis go, puis go, puis go. Ben, ça donne ça, là. Fait que, tu sais... C'est un home lender qui s'est fait élever, genre, en laboratoire. Fait que, genre, lui, si tu peux comprendre pourquoi qu'il est, comme un peu, déconnecté de la réalité puis de l'humanité, là. Il s'est en contre-Christ, là, que quelqu'un meurt, là. Ouais, parce que, à quelque part, à un moment donné, tu vis avec le fait que, comme, toi, il n'y a rien qui va te tuer, là. Fait que, genre, à un moment donné, tu sais, comme l'exemple de la fourmi, là, c'est ça, l'exemple de la fourmi, là. Tu sais, les insectes, là, on s'en fout d'appeler dessus, là, parce que c'est rien pour nous autres. Mais dès que tu mets, comme, un lapin, un chat, un chien, c'est comme, ah non, c'est déjà plus gros, c'est plus concret pour nous autres. On est comme, ah, mais si je peux pas l'écraser, c'est quand même... Tu sais, pour lui, il voit tous les humains comme des animaux. Comme des insectes, là, oui. C'est ça. C'est une line de malade. Fait que, sinon, sérieux, je veux pas donner ma note tout de suite, mais, genre, je veux quand même en parler du fait que, comme... Genre, pour moi, c'est un hop, peut-être même plus, là. Ouais. Tu sais, pis c'est rare. Vraiment. C'est vraiment rare. Il y avait pas un épisode... Il y avait pas un épisode qui était moins mal, ou peu importe. Ça a vraiment bien commencé, pis j'avais peur que ça... Même l'épisode dans la tête à Kate, tu sais, c'est un peu plus long. Même à ça, c'est bon, c'est intéressant, t'es genre, what the fuck? Caracter building à son maximum, là, à son meilleur, là, de l'épisode dans la tête à Kate. Avec le four. Avec Soldier Boy. C'est la première fois que tu vois ça. Quelqu'un qui fait de la télépathie, pis de même, là, pis qui dit, ok, ouvre-toi la gorge. Genre, tue-toi. Mange-toi la main. Il y avait dans Jessica Jones. On l'a vu un petit peu. Ah oui, c'est vrai, Purple Man. Purple Man. Il était incroyable. Il était insane, là. Quand il meurt à la fin, il était comment? Ça, c'est Mahershala Ali? Non, c'est David Tennant. Ah, je me trompe. Je me trompe avec Luke Cage. C'est Cottonmouth, toi, tu parles? Ouais, Cottonmouth. C'est aussi lui. Il y avait des bonnes lignes, hein? Ça, c'est pas tout, là, mais en partie, tu sais, en général, Daredevil, tout ça, il y avait des bonnes. Il y avait une bonne partie de Iron Fist, quand même. Il y avait des bonnes affaires. Et Luke Cage, j'ai vraiment aimé ça jusqu'à temps que Cottonmouth, il meure. Ouais. Après ça, c'était comme un peu... Après ça, c'était comme un peu... Ouais. En merde, là, un peu. Pis tu sais-tu quoi? Genre, moi, avec Luke Cage, je me rappelle d'avoir aimé ça. Pis je reviens à mon point tantôt qu'on parlait dans un autre review, là, c'est que si ça avait sorti un épisode à la fois, là, je pense que j'aurais encore moins aimé ça. Ouais. Parce que genre, quand ça sort un épisode à la fois, pis c'est pas comme du top du top, ça devient plus long pis c'est comme... Tu sais, l'épisode qui était moins bon, là, ben tu le traînes pendant une semaine. Versus quand ça sort One Shot, l'épisode qui était moins bon... Mais pourquoi ils sortent de même? Sorte-t-il un One Shot? Ben c'est pour un One Shot. Non, c'est pour un... Moi, je trouve super... Moi, je trouve super un peu d'intérêt. Ouais, je le sais. Mais pour eux autres... Mais c'est... C'est expliqué. C'est parce qu'ils savent que le core fan va toujours rester, pis écouter même, pis ils vont en parler, pis vont peut-être réécouter la série. Mais pour aller chercher une plus grande audience, qu'est-ce qui arrive? T'écoutes un épisode après ça, qu'est-ce que tu fais? T'en parles à tes amis, t'en parles à ta job, hey, t'as-tu écouté ça, hey, va voir ça, c'est vraiment bon. T'as le temps d'en parler, le monde a le temps d'écouter, pis d'aller... Oui, peut-être. D'embarquer dans l'histoire. C'est connu, c'est une formule qui fonctionne, parce que le monde, il en parle à leurs amis. Ouais, mais c'est fait dessus, ouais, ça fonctionne, parce que ça sortait, mettons, des sitcoms, des affaires-là, ça sortait... À chaque semaine. Mettons, ouais. À la télé. À la télé, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est parce que dans le fond, tu sais, la raison pour laquelle ça sortit tout one-shot au début, là, c'était pour dire, hey, vous êtes écoeuré du modèle de la TV, venant en streaming, là, c'est débile. Mais c'est ça, mais pourquoi ils ont arrêté faire ça? Parce que là, tout le monde se foutu au streaming, fait que là, ils font ce qu'ils veulent. Un peu comme là, à ce moment, les... T'sais, t'as vu, là, pour Netflix, pour Disney, tu peux même... Tu peux avoir un abonnement que ça te revient à 5-6 piastres par mois, comme au début, mais là, t'as des annonces. Parce que là, le monde sont comme, hey, là, 20 piastres pour Netflix, 20 piastres pour Disney, 20 piastres pour Crave, c'est rendu trop cher. Fait que, tu sais, Crave, ça me dangerait pas d'avoir des annonces. OK, ben, c'est 6 piastres au lieu de 22. Pis ça, c'est bien plus payant pour le studio que d'avoir ton abonnement à 20 piastres. Parce que les publicités, ça fait de l'argent. Fait que c'était juste une question, moi, je pense, de, comme, faire la transition de TV classique à streaming. Là, d'un coup que t'as le monopole, ben, tu fais ce qu'il faut. Mais moi, je perds un peu l'intérêt. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça me fait chier. Là, mettons, tu l'écoutes pas parce que X raisons, t'étais pas... T'sais, t'as pas eu le temps cette semaine-là. Crime, là, t'es rendu à deux semaines d'intervalle, t'sais... C'est long, c'est loin. C'est plus long. Pis encore une fois, ça revient à ce que je disais. C'est que là, mettons, y a un épisode qui est moins bon, ben là, tu le rumines pendant une semaine. Là, t'écoutes le nouveau. Pis là, t'es comme, ah, qu'il est si bon. Des fois, souvent, je réécoute l'autre. Ouais, parce que ça fait tellement longtemps que c'est comme... T'sais, c'est comme si tu disais, mettons, un film de trois heures, tu l'écoutes en... sur trois semaines. Tu ferais jamais ça. Tu perds l'intérêt, le beat, on disait, tu le perds. C'est comme, un film, là, tu le commences, là. Si tu le finis pas dans deux, trois prochains jours, tu le finiras jamais. Ben, un film, c'est fait pour être écouté de A à Z, t'sais. Une série, c'est fait pour être écouté de A à B, de B à C, de C à E. Ouais, mais là, c'est comme entre... Ouais, mais y a des séries que, t'sais, ça se coupe tellement bien, là, genre, tac, tac, une scène, une autre scène, tu pourrais cligner des yeux, pis... Ouais, ouais. Non, t'es ailleurs. T'es ailleurs, t'sais. Ben, ouais. Fait... Mais tu sais, pour dire que, comme, j'aurais plus... J'aurais moins aimé Luke Cage, probablement, si ça avait été une fois par semaine. Fait que, t'sais, juste là, Geneviève, ça me prouve que si ça avait été droppé au one shot, j'aurais chié à terre. Oui, j'aurais pas parlé pendant... On aurait pas parlé pendant cinq semaines. Pis, t'sais, y a aussi une autre affaire, c'est que, genre, aussi, au niveau du marketing, comme tu disais, toi, t'en parles à tes amis, mais à chaque semaine, ils droppent un trailer pour le nouvel épisode. Donc, là, ça, ça fait parler de monde, pis ça reste sur le front page du titre de streaming, pis c'est du marketing. Pis là, tu peux déduire tes dépenses de marketing pendant six semaines au lieu de pendant une semaine. Une semaine, hein. Ouais, y a plein d'autres affaires. C'est aussi la... Ben, moi, avec, j'aime pas ça. J'suis pas capable d'attendre que ça soit toute sortie. Ben, non. Moi, je trouve que c'est comme... C'est une bonne affaire, genre, qu'on a quand même aimé ça, même si, t'sais... Ben oui. Ben oui. C'est moins, mettons, que ça sorte à chaque semaine, pis que, mettons, on le souhaite tous, t'sais. C'est une bonne affaire, t'sais. Y a juste des bonnes séries qui font que c'est juste positif quand ça fait ça, t'sais. Si, mettons, dans les dernières années, les séries que je vois, mettons que c'est... Ça reste positif pis y a rien de négatif. T'as The Boys, t'as Gen V, t'as Last of Us, House of the Dragon. Tu peux mettre Game of Thrones là-dedans, là. Non, mais j'suis pas vraiment récent, là. OK, récent. À partir des dernières années, là. Dans les 3-4 dernières années. Ouais, pour vrai, tout ça... Moi, ça me fait chier, j'ai pas écouté House of the Dragons, mais là, j'ai vu qu'ils vont sortir un autre 8 épisodes, ça commence cet été, là. T'as-tu vu ça, j'ai vu ça passer? C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Non, c'est l'été prochain. L'été prochain? OK, j'ai pas vu. C'est fou. Mais ça me donne le goût, là, j'arrête pas de voir plein d'affaires de tout ça, là. Moi, avec ça, je pense que je vais réécouter, mais... Encore une fois, ça fait longtemps, aussi, fait que c'est possible de réécouter, là. Ouais, ouais. Mais sérieux, Gen V, The Boys, c'est dans Up There, moi, pour vrai. C'est dans mes préférés de toutes les séries. J'arrête pas de le dire, là. En ce moment, les séries que j'ai les plus aimées, là, c'est ce que je vous ai nommé, en ce moment. C'est juste matériel. C'est juste matériel. Matériel, tout cas. Série, film. En ce moment, c'est dans mes favoris. Je serais capable de réécouter ça. Ouais. Je parle en tant que matériel, là, genre. Ben, c'est quoi le dernier film que t'as jeté à terre? Mettons, Oppenheimer? Oppenheimer. Pis avant Oppenheimer, mettons. J'étais à terre, là. Ouais. Ben, là, ça fait un petit bout, là. J'étais à terre. Va falloir, maintenant, que je regarde les films que j'ai écoutés. Christiane et une couple, là. J'ai écouté The Covenant, le film de... Avec Jake Gyllenhaal. Ouais, mais c'est tout récent, là. C'est sorti, y a pas longtemps. Ok. Il y a un an ou deux, là. Ouais. Mettons, cette année, là. C'est vraiment réincant. Cette année, genre... Cette année, c'est difficile, aussi, là. Cette année, Genevi, c'était, tant qu'à moi, une des meilleures affaires, là. Ouais. Pour vrai, là. C'était qu'Openheimer, là. Ouais, Openheimer, c'est sûr. Ouais, c'était vraiment bon. Ah, en film, oui, là. En termes matériels, c'était vraiment bon. Quand même, là, moi, j'ai plus aimé Genevi, honnêtement. Ah, c'est correct. Gen, ouais, non, c'est ça. C'est une question de... Ah, je comprends. Parce que moi, genre, j'suis tellement bandé. Creator, ça m'a... Creator, pour vrai, c'était vraiment bon. Ça m'a... Ouais, c'était bon, mais... Mais Genevi, pour vrai, c'est tellement unique, pis The Boys, genre... Non, c'est... Tu peux pas aller chercher ça, là. T'as un vibe... Tout seul. À eux autres, genre. Ouais. Eux autres, ils ont cette vibe-là, pis on dirait que... Je veux pas que personne d'autre leur essaie de répliquer ça. Non, non, non. Y'a-tu une affaire que vous avez moins aimé dans Genevi? Est-ce que vous êtes quelqu'un de trouver un... Character, un... Un affaire, ouais, c'est une bonne question. Sérieusement, c'est une... J'essaie de penser à quelque chose, là. J'suis déçu... Pis c'est pas que j'ai pas aimé ça. J'ai aimé ça. J'suis déçu, genre, de pas avoir vu Golden Boy plus. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Tellement cool. Mais t'sais, ça... Encore là, c'est props à la série d'avoir rendu un personnage si... 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 Intéressant. Genre intéressant que ça en un épisode, t'sais. Pis y'avait l'air... Pis après ça, tu vois, t'sais, des... Tu vois, de Kate, pis toute l'équipe. Pis y'avait tellement l'air d'un bon gars, man. Ouais. Quoi, y'aurait été insane, là. Ouais. Il faisait juste se faire... Pis l'ont suivi! Premier épisode! Nous, alors, tu te rappelles, on était là. On capotait! Genre, même, j'me rappelle avoir... M'être dit, genre... Genre, genre, il est pas vraiment mort. Ouais, moi aussi. J'étais comme... J'ai pas attendu la twist longtemps vu qu'on a écouté les premiers épisodes, là. Dans le deuxième épisode, genre, c'est beau, il est mort, là. Ouais, il est mort. Ouais. C'est vrai, dans la crise. Ouais, ben... Tu vois, j'essaie de trouver quelque chose. C'est de quoi de positif? Parce que c'est un peu comme dire, genre, j'en voulais plus. Ouais. C'est pas, j'ai pas aimé ça. Genre, j'en voulais plus de ce personnage-là, parce qu'il était intéressant. Ouais, mais genre, combien de fois j'me suis dit, j'en voulais plus, versus combien de fois j'me suis dit, genre, j't'ai écœuré de ça. Ouais. Pis quand t'es rendu à dire, j't'ai écœuré de ça, c'est parce que c'est plus bon. Fait que genre, j'aime mieux me dire, j'en voulais plus que... Hey, pour vrai, la scène de Emma avec le pénis, là. C'était... Complètement. Complètement, genre, tu verras jamais ça. Ça pis... Quand qu'elle droppe... Elle droppe... Ouais. Ça pis Mary, quand qu'elle explose la queue de... Oui. Il s'en supe le pas. Ah, ça, là, c'était... Il y a plus de queue, là. Il finit. Pis c'était hot, c'était une belle façon de montrer que... OK, Chris, genre, on avait raison, là. Genre, elle a les mêmes pouvoirs que... Ben moi, tranquillement, c'était OK, Head Popper, genre... Ouais, c'est ça. Elle a la même affaire, là. Ouais. Pis quand ils se sont rencontrés, là, elle fait... Moi, je pensais pas qu'elle allait montrer ça. Je pensais qu'elle allait montrer qu'elle a pas besoin de se couper, ou genre, je sais pas quoi, mais... Ah, Victoria Newman. Ouais. Ouais, moi, avec, j'étais... Moi, j'étais là, genre, ça va-tu sortir, genre, de sa bouche, ou genre, de ses amygdales? Je sais pas. Moi, je m'attendais à zéro à ça. Ah, moi, j'étais sûr. For real, j'étais... Je suis en gauche, complètement. Moi, je pensais qu'elle allait juste y jaser pour jaser. Là, elle... Coup! Moi, j'avais pas qu'elle... Moi, j'ai fait le lien, je me suis dit... Asti, ils ont... Soit qu'ils sont reliés, ou genre, ils ont le même pouvoir, pis... Ou... Y a-tu une raison pourquoi ils ont le même pouvoir, ça? Victoria Newman, elle a une partie de ses pouvoirs, mais elle l'a pas, pis elle va le développer, je sais pas trop. Ouais. Pis moi non plus, je m'attendais pas qu'elle se coupe. Je m'attendais qu'elle dise, ou qu'elle, genre, qu'elle laisse savoir peut-être que... Mais là, quand elle s'est coupé straight, j'ai fait... Ouf! Oh! Pis j'ai tellement trouvé que ça rajoute une... Une astille de couche à ce personnage-là, là. Genre, à quel point, Undercover, là? À quel point, là? Pis après ça, je me demande, est-ce que dans saison 1, 2... Est-tu dans 1, Ed Popper, ou 2? Elle est dans 2. Dans 2. À quel point, dans 2, il savait qu'elle allait faire ça avec Mary, genre, je... T'sais... Je pense pas. Parce que là, elle, Ed Popper, elle est reliée avec... C'est pas qu'elle est reliée... Esposito, là, right? C'est pas... Ben, Esposito l'avait adoptée. Il l'a adoptée, c'est ça. C'est comme son père adoptif. Fait qu'elle aussi a checké les enfants adoptés, genre. Surtout les enfants qui avaient du Gen V, là. Qui avaient du... 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 Le sérum. Du... V... Mais ça rajoute de quoi, je trouve, ça... Son backstory à elle, il est genre... Pis là, live, elle a le... Elle a le virus, là. Elle a le virus, là. Ouais, ça aussi, c'est un acrylifier. C'est juste, tu sais, j'ai l'animé. Elle a le virus, là. Elle a le virus, là. Tu sais, quand elle parle, elle a appelé Butcher tout de suite, là. Qui ça? Elle est popper? Non. Ok, Mallory, oui. Tu sais, elle rencontre Shelly ou... C'est Shelly ou ça? C'est Shelly, oui. Elle était folle, Redmond, pour elle. Ouais, mais sa motivation, c'était hot, là. Que ça soit le flashback de Homelander dans la rue. Ouais. C'est un petit de lien de malade. C'est-tu débile? Ouais. On va se le dire, là. Pis c'est tellement... Tu sais, genre, ça avait même pas besoin d'être fait exprès. Genre, même s'ils me disaient, oh, on y a pensé après. Tu sais, que c'était pas prévu. Je suis comme, c'est sûr qu'ils ont pensé après. Mais c'était tellement clever que j'étais genre... En plus, il a tellement pas eu de retomber tant que ça de cet événement-là. Pis là, paf, il y a ça. Tout le wood, tout le kit, ça part là-delà. Ouais. C'est-tu hot? C'est malade. C'est tellement malade. C'est vrai, j'avais oublié cette affaire-là. C'est tellement malade, là. On en reparle, là. J'ai envie de réécouter. Parce que la dernière fois, j'avais réécouté saison 2, avant d'écouter la 3. Pis là, j'ai envie d'écouter 1, 2, 3. Pis y réécouter Genevi, là. Alors, stick, c'est bon. Astic, c'est bon. Ben, c'est sûr que quand la 4 va sortir, je me tape 1, 2, 3, Genevi. Pis après ça, je me tape la 4. Ouais, je pense que, ouais. Moi, je vais peut-être attendre à ça. Ouais. On verra. Ouais, moi, je vais y aller avec ma note. Avec tout ce qu'on a dit, je peux pas lui donner un A+. C'est un A+. Ouais, same. C'est un A+. Ouais, A+, c'est... Ouais. La meilleure série. C'est la meilleure série que j'ai écoutée cette année. Ouais, clairement. Attends, l'Astaba, c'est sorti en 2023? Ou c'était... Il faisait froid. Je pense que c'est 2022. C'est 2022? Moi, je pense que c'est 2022. L'Astaba, c'était épouvantable aussi. Ouais. L'Astaba s'en est pas. Moi, j'ai vraiment hâte à l'autre, là. Ouais, c'est 2025. Attends, si l'Astaba, c'est cette année, je m'excuse Genevi, mais c'est l'Astaba, c'est mon préféré. Mais... Ouais, l'Astaba, c'était tellement bon. Simon, tu sais, Genevi, c'est vraiment de loin. Pedro, big, il va-tu arrêter? Il s'en va-tu président des États-Unis? Ça s'en vient. Il gonne pour la position à Douane, là, c'est-il. Tabarnak! Il est partout, là. Il fait Reed Richards? C'est si faite, là? On en a parlé un petit peu, genre, c'est des rumeurs. C'est comme... On va en savoir plus les prochains jours, mais... En tout cas, il est partout. Pourquoi personne ne veut faire Reed Richards? Est-ce que tu veux comprendre? Je sais pas. C'est ça qu'on parlait, on l'a fait dans l'autre review qu'on l'a fait, là. On en a parlé un petit peu, là, pis comme... T'sais, il y a John Krasinski, je comprends pas pourquoi il est pas... Il en parle pas, pourquoi il est pas dans Run Up. Ça passe à Adam Driver, genre, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense sincèrement, pis je veux pas qu'on s'étend... Adam, ça serait un bon do. Ouais, aussi, exact. Ça serait un bon do. Moi, je pense vraiment que le MCU, il est shaky en ce moment. Pis les acteurs, genre... Pis le monde y veut pas y aller, là. T'sais. Parce qu'eux autres, ils voient le script, ils voient le plan. Pis genre, même un acteur qui suit pas tant le MCU, genre, il y a un agent qui le représente, pis il y a quelqu'un qui est au courant... Qui va lui dire, ouais, vas-y, vas-y. Comme, hé, je suis pas sûr, genre, votre plan est pas tant solide. Pis d'après moi, il questionne un peu plus le plan général pis de où est-ce que ça s'en va. Qu'avant, c'est ça? Ouais, pis en plus, tu le sais que... Tu le sais, là, que ce contrat-là, ça va être genre 3, 4, 5, 6 ans, là. Fait que genre, tu veux t'assurer que... C'est solide. Probablement que ça va être payant, que ça va être solide. T'sais, les acteurs, ils aiment pas ça, faire des rôles payants que c'est pas bon, là. Ouais, non. Genre, pour eux autres, c'est comme... Ben, tant pis, là, t'sais, c'est un one-off. Mettons, j'ai fait un film qui était pas bon, mais ils m'ont payé 50 millions. Ben, regarde. Fuck that, là. Ben, j'en fais pas 3 de même, là, ça m'en a donné... C'est ta réputation. Pis comme ça, c'est sorti de là, tu veux faire d'autres films, pis là, t'es étiqueté... T'es étiqueté, ton horaire est booké, tu peux pas aller à telle place. T'sais, Tom Hiddleston, là, il... T'sais, c'est Lucky, mais... Ben là, c'est ça. Ben, il avait fait quand même... Je pense que c'est un des acteurs qui a fait le plus de projets on the side, là. On the side? Ben, j'ai... Je l'ai pas vu dans plein des appels. Pas factuellement, là, mais genre, juste j'ai l'impression, là. Ben, en fait, j'ai l'impression. Il est tellement bon acteur, en plus, là. Skull Island, il avait fait... Il avait fait une série aussi. Il avait fait d'autres films, hein. Je pense qu'il avait fait un rombo. C'est-tu bon, cet acteur-là? Ouais, il est débile. Débile? Ouais, il est débile. Pis ça aussi, c'est un affaire que j'ai aimé dans Gen V, là. C'est... C'est tout des jeunes, genre... J'étais allé checker un peu leur IMDb, là. Ils ont tout fuck all. Ouais, ils sont... Ils ont tout fuck all. Ils sont tout bon. Le seul qui était pas no-name dans les jeunes, c'est Golden Boy, parce que c'est Patrick Schwarzenegger, là. C'est le fils à Arnold, mais... Il avait pas grand-chose à son... Il a pas sa shape, là, par exemple. Il est grand, il est sable. Non, non, oui. Moi, avec, quand je l'ai vu, j'ai... Bon, ce qu'il ressemble, par exemple. Mais il est pas sa estéroïde, là, aussi, là. Non, mais c'est pas juste ça. Son père, mettons, il pourrait s'entraîner un peu, là. Mais il a fuck all, là. Ouais, mais c'est drôle, parce que... Je pensais qu'Arnold avait deux gars. Tu sais, il y a des filles. Non? Ben, je sais pas ses filles. La femme à Chris Pratt, c'est sa fille. Ouais. Chris Pratt, il sort avec... Pas Chris Pratt, il sort avec la... Pas la petite, là. La petite blonde. Ça, c'est l'ex-femme, c'est ça? Je m'excuse, je me suis trompé. Anna Faris? Ouais, non, non. Pas... J'étais là Chris, il me semble, ça marche pas, là. Non, 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 non. C'est trois, cinq et deux, là. Puis j'avais vu une photo de, genre, les deux gars d'Arnold. Puis il y en avait un qui était, comme, un peu, genre, fat. Puis pas trop en forme. Puis là, c'était, comme, When you're raised by your mother. Puis son autre fils, genre, qui flexe, mon gars. Puis il est pareil comme Arnold. Il a la shape, il a la face, il a tout. Puis là, When you're raised by daddy, genre. Puis là, lui, j'étais comme... C'est le fils, mais c'est pas lui que j'ai vu sur la photo. Fait que c'est comme si je pense qu'il a trois fils. Puis je sais pas combien il y a d'enfants. En tout cas, il y en a un des fils qui y ressemble plus. Que lui, que Golden Boy. Ouais, mais encore une fois... Belle mort. Belle mort. Ouais. Il s'est suicidé parce que... Ça aussi, c'est autre, là. Tu sais, tu l'apprends. Pourquoi qu'il se suicide, là? Ouais, ouais. Il a tué lui parce qu'il se souvient du Wood. Puis il se suicide parce qu'il est plus capable, genre, de... Il se souvient de tout, là. Il se souvient de tout, puis il voit qu'est-ce qui est arrivé, puis il s'en veut, puis... Encore une fois, c'est un full circle avec, genre, les termes qui sont abordés au niveau de la maladie mentale. Tu sais, la boulimie. Après ça, quand tu te coupes. Puis après ça, le suicide, la dépression. Tu sais, puis... Puis Sam, on dirait qu'il en veut à son frère, hein? Sam est tellement instable, par contre. Je peux pas... Ah, je... You're all fucking puppets. Bon personnage, là. Dernière fois, je vais lui parler que j'ai... Quand j'ai vu ça, j'ai fait... What the fuck? Que c'est hot, là? C'est que, genre, quand Sam, dans l'épisode 6, il va pas trop bien, puis il est pas trop sûr, puis elle dit, tu veux-tu que je t'aide? Tu sais, Kate, elle dit, tu veux-tu que je t'aide? Puis là, je me suis dit, OK, elle va lui dire, genre, qui vient m'aider ou quelque chose de même, puis elle fait juste se dire, feel nothing. Puis là, il sent bien, j'étais genre... Hein, c'est tu hot, ça? Ouh, c'est deep. Ouh, c'est deep, ça, là, c'est genre... Ah, non, mais ces deux-là, c'est rendu des tueurs, là. Ah, c'était... Feel nothing. Lui, il s'en va avec Homelander, puis ça va être le bordel, buddy, là. Kate, c'est what if Sam Xavier devient méchant. Ouais. Tu l'as-tu vu tuer les gars de la SWAT, là, qui viennent le chercher, genre? Ouais, les lèvres... Tu sais, c'est toutes des popettes, là, mais il traverse, là. Ouais, c'est horrible. Genre, la main dans la face, genre, il arrache l'air, là. C'est horrible, horrible. C'est horrible. C'est horrible. J'étais content de cette scène-là, ben, j'étais comme... C'était une belle façon de montrer que, comme, ce gars-là voit pas la réalité comme nous autres. Pis en même temps, c'est une belle façon de... C'est qu'il baisse. Il cachait un peu de gore en le montrant. En le montrant. Ouais, c'est ça. Ça, tu le vois après, là. Si il l'avait pas montré après, Ah, ok. C'est vrai. Il les a... démentimulés. C'est une façon d'imager. Tu sais, quand tu vois noir, tu vois pas la réalité, tu vois pas rire, mais genre, c'était... Mais lui, je me demande, il voit vraiment des popettes. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, mais il baisait avec Emma, pis c'était... Il était là. Il comprenait pas trop. You don't like it? Yeah! Fait que c'était solide. Fait que bref, je pense qu'on a crissement hâte à la saison 2. Qui a déjà été Greenlight après, genre, 4 épisodes, je pense qu'il avait choisi. Ah, c'était 4 épisodes. Tu vois, il faisait genre le... un Reels ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comme saison 4 de The Boys, pis après saison 2 de Gen V, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Moi, je pense qu'ils peuvent se rendre jusqu'à comme 10 saisons, mais... Peut-être faire des films aussi, je crois. Ouais. Mais encore une fois, c'est toujours compliqué de passer d'un média à un autre. Ouais, c'est vrai. Pis tu sais, de passer de Gen V à faire, mettons, un film de The Boys, ça se serait fait. Mais là, vu que t'as la série de The Boys déjà, pis t'as déjà de Gen V. Peut-être un film qui va genre... Si maintenant, dans The Boys, ils combinent pas à 100% les deux faire un genre de gros événement cinématographique, genre un film avec une grosse affaire qui arrive, genre pour conclure peut-être qu'après ça, y'a plus rien, t'sais. Ouais, c'est moi, je comprends. L'histoire, c'est fini. Ouais, ça pourrait peut-être finir avec un film, t'sais. Un gros film d'une heure, deux heures, genre. Imagine, t'sais, genre, c'est flawless, jusqu'à la fin, là. Pis on est genre, triste, c'est la meilleure. Regarde, genre, t'sais, y'a des petits hic-ups, peut-être, dans une ou deux saisons, genre, un épisode qui était comme, ah, OK, au moyen. Rien de majeur, là. Non, non, rien de majeur. Quand je dis ça, c'est rien de majeur. Monsieur. J'ai des petits hic-ups, là, c'est rare qu'une série fait ça, t'sais. Ouais, ouais, c'est vraiment rare. Et pis Butcher, c'est vrai, y'a eu un caméo de Butcher à la fin de Gen V. Ouais, y'est dans The Woods, pis... Y'en a fait le même. De quoi de même, c'est juste, c'est classique Butcher. Classique Butcher. C'est juste comme, OK, il s'en mêle, let's go, on est down. Ouais. C'est son rôle en Nasty à Karl Urban. Ouais, mais y'en a fait plein, les rôles, là. Y'en a fait plein, les rôles. Y'en a fait plein, les rôles. Y'a fait... Judge Dredd, là. Judge Dredd, là. Dredd, y'a fait Dredd. Ça, c'est avec les... Non, 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 ça, c'est... Non, ça, c'est... Scourge. OK, ça, c'est Scourge, OK. Mais c'est quoi, Dredd? Dredd, Dredd, Dredd. Ça a passé un peu sous le radar. C'est un film que... Ouais, mais il paraît que c'est super bon. Y'a fait un... L'autre film, là, avec les vampires, il me semble, là. C'est pas si ça dit quelque chose avec les... C'est comme genre des gros nids de... de... de vampires, genre. T'as pas vu ça? Underwhelmed? Non, c'est un film... C'est pas genre vampire quelque chose. Je vois... J'suis sûr? C'est pas Van Helsing, tu parles. Genre 2015. 2015? Ah, c'est Van Helsing. Ben non, Van Helsing, c'était short de 2005, bro. En tout cas. Alors, pas si ça fait un autre. Ah, peut-être. Anyways. Ouais, anyways. Fait que... Fait que... En plus, let's go, débile. On a vraiment d'avoir plus. Fait que... On est curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Y'a-tu des choses que vous autres n'avez pas aimé que nous autres, on a peut-être pas mentionné? Ou des choses que vous avez aimé qu'on a pas mentionné également? Soyez pas gênés d'écrire ça dans les commentaires. Puis, comme d'habitude, vous savez où nous trouver. Spotify, Balado, Google Podcasts. Toutes les plateformes de podcasts possibles. Followz-nous aussi sur Instagram. Dropez des likes, des comments. On aime toujours ça vous lire. Puis éventuellement, comme on dit souvent, on aime ça faire des vidéos avec... Qu'on intègre les commentaires. Fait que n'hésitez pas à aller pour ça. Et puis, ben, on se revoit pour un prochain épisode d'Autopsie Podcasts. À la prochaine! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada